La métropole du Grand Paris, pour moi, c'est une ville contemporaine qui occupe 700 km², dans laquelle on trouve évidemment 7 millions d'habitants, mais aussi 360 millions de mètres carrés construits qui ont été édifiés au cours des siècles et qui ont fourni aujourd'hui une situation urbaine extrêmement riche et variée. On a des maisons, du pavillonnaire, on a des grands ensembles, on a des immeubles de toute nature, on a du haussmanien, on a du faubourien, on a de la campagne, on a tout un tas de possibilités de vivre et c'est extrêmement important qu'aujourd'hui on se dise qu'on peut chacun vivre différemment dans la grande ville. Il n'y a pas qu'une façon d'habiter la grande ville et je pense que la métropole du Grand Paris peut être une métropole apprenante de la ville contemporaine. On pourra évidemment continuer à développer d'autres innovations au travers du réseau du Grand Paris et des nouvelles centralités qui vont s'installer, mais tout cela ne peut être que parce qu'on a cette capacité à apprendre ensemble de ce que nous avons fabriqué ensemble.